Bonjour à tous et bienvenue chez Radio Allemagne, l'émission qui parle de la culture et le milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Il y a un an, nous avions proposé une émission avec Audrey, Marinette et Antoine de la troupe des Hauts-Plateaux qui nous présentait le festival des Hauts-Plateaux se déroulant dans la Haute-Savoie. Aujourd'hui, 12 mois après, le festival revient en force pour son édition 2021. Et pour nous parler des nouveautés de cet événement, nous recevons deux autres membres de la Dream Team, David Antoniotti et Marc Granier. Ils ont tous les deux metteurs en scène, comédiens et moteurs de cette équipe. Bonjour les gars, comment ça va ? Salut. Salut, oui, ça va bien ? Eh bien, écoutez, moi je suis ravi de vous accueillir encore une fois. L'année dernière, comme je le disais, on a eu une belle présentation par les autres membres de votre équipe. Et aujourd'hui, on est là avec vous. Pour commencer tout ceci, est-ce que vous pourriez nous présenter vite fait qu'est-ce que le festival des Hauts-Plateaux ? Oui, bien sûr. Le festival, c'est avant tout pour nous un désir d'amener un objet artistique en région, de là d'où je viens à l'origine, donc en Haute-Savoie, tout en proposant un festival de théâtre qui se veut populaire, donc accessible à toutes et tous et en lien avec le territoire qui l'occupe. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi envie d'amener des ateliers centrés autour de l'environnement, de l'écologie, de la nature, en marge aussi de notre programmation artistique. Voilà. L'idée, c'est de répéter en extérieur, de jouer en extérieur et d'être tout le temps accessible au public, à la fois dans notre façon de faire les choses et dans notre rendu et dans ce qu'on fait tout autour du festival, en gros. Oui, complètement. L'idée est vraiment d'apporter évidemment l'objet artistique, les pièces, le spectacle, mais aussi d'essayer de tisser un rapport avec le public le plus humain possible. Et l'idée de jouer en extérieur et de répéter, puisqu'on répète les pièces en extérieur sur le territoire pendant un mois, un mois et demi en amont, permet aussi en fait aux spectateurs durant leur vie courante en fait de nous voir être là, ce qui fait qu'ils sont vraiment partie prenante de la création du processus créatif. Ils nous voient construire, hésiter, avancer et ça crée un événement théâtral partagé. Peut-être, pardon, on va dire aussi qu'on a la chance de jouer dans un cadre quand même assez magnifique, dans un lieu qui est en fait perché un petit peu dans les montagnes. C'était aussi un souhait qu'on avait de favoriser aussi cette démarche d'aller au théâtre dans ce lieu magique qui est face au Mont Blanc, donc à pleine joue. Donc c'est un site de décollage de parapente, donc c'est plutôt assez magistral comme décor. Et pour nous, en tant que comédien, on a un plateau finalement de rêve. On n'a jamais joué sur un plateau aussi immense parce qu'on a, je ne sais pas, 100 mètres d'ouverture, 40 mètres de profondeur. Donc il faut les occuper, on court partout. Mais c'est génial. Vraiment, on s'éclate chaque année. Et comment vous avez trouvé ces lieux ? Comment vous vous êtes dit, c'est là qu'il faudrait faire un festival ? À la base, j'en ai parlé avec Noé, un des autres comédiens de la troupe, parce que moi, ça faisait des années que je voulais un petit peu réfléchir à comment amener un petit peu de mon savoir-faire de là d'où je viens. Et du coup, j'hésitais entre plusieurs communes. Mais pleine joue, ça nous a paru un petit peu comme une évidence dans le sens où il y a des problématiques qui nous intéressaient au sein même de pleine joue, et notamment de la vallée de l'arbre en termes de problématiques sociétales ou écologiques. Et pleine joue, le cadre aussi. Le cadre était magnifique. Et on a senti aussi avec Noé qu'il y avait comme une sorte d'émulsion qui était en train de se passer au niveau des différentes propositions associatives, artistiques, culturelles. Voilà, on a un petit peu senti un feeling comme ça. Et je crois qu'on ne s'est pas trop trompé. Donc, ça va. En gros, c'était un petit peu comme ça. Et après, on a réuni plein de gens pour créer ce collectif. Ce qui est chouette, parce que c'était un vrai pari à la base de se dire qu'on est vraiment dans un fonctionnement très horizontal. Il n'y a pas de chef. On est tous chefs du collectif à part égale. Et on prend les décisions collectivement. Et ça, c'est un beau challenge. Mais c'est vraiment moteur, je trouve. On se soutient énormément. Donc, ça, c'est cool. Et effectivement, l'année dernière, on parlait de ça avec vos collègues. Le fait que vous êtes une dizaine et comment c'est enrichissant de pouvoir travailler tous ensemble, mais aussi de la complexité de prendre des décisions, parfois toutes simples, parce qu'il y a dix têtes à mettre d'accord quand même. Donc, ça peut prendre parfois un petit peu de temps à décider les choses importantes. Mais je trouve ça aussi merveilleux, cette horizontalité, cette volonté de vouloir donner la parole à tout le monde à part égale. C'est assez cool, quoi. Oui, tout à fait. Et puis, ce fonctionnement même en collectif qui s'est dessiné, on va dire après la préédition, s'inscrit aussi dans cette démarche d'essayer de pas juste arriver avec l'objet culturel à titre de spectacle et repartir, mais de créer du dialogue, en fait. Je pense que l'idéal qu'on a de troupes et de compagnies, de dialogue, de prise de décision, de voix égale, qui effectivement fait que parfois, on n'est pas d'accord, on se chipote, on se met d'accord, on discute, on débat, etc., en fait, est un peu en miroir, en reflet avec ce qu'on souhaite de dialogue et de partage durant le festival, en fait. Et ça, ça nous semble essentiel et c'est l'une des forces de ce collectif-là, en fait, que chacun arrive avec un point de vue, un désir différent, mais qu'on partage cette volonté du dialogue et du partage. Eh bien, c'est magnifique ! Mais bon, parlons de ce festival, justement. L'année dernière, vous avez eu une période assez compliquée, comme nous tous, d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez organisé ça en pleine pandémie, entre les deux confinements qu'on a eu en France en 2020. Voilà, pile poil au milieu, vous avez des idées, allez, on fait quand même le festival. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce qu'il y a eu du monde ? Est-ce que les gens ont bien réagi par rapport à ça ? C'était compliqué, l'organisation vis-à-vis de ça ? Parce que, bon, de toute façon, cette année, vous allez le retrouver encore une fois, un petit peu, cette problématique. Peut-être moins que l'année dernière, puisqu'il y a une grande partie de la population qui est vaccinée, et enfin, il y a des choses qui ont changé. Mais comment ça s'est passé l'année dernière ? Alors, en termes de préparation, ça a été quand même assez compliqué, du fait de l'incertitude, puisqu'on avait initialement prévu une programmation qu'on a de nombreuses fois remise en question durant le premier confinement, un peu après, où on s'est vraiment posé la question de savoir, est-ce qu'on le fait, en fait, tout simplement, avec toute l'incertitude qu'il y avait à ce moment-là ? Est-ce qu'on le fait de façon différente ? Est-ce qu'on le fait avec une programmation un peu plus resserrée ? Enfin, on s'est posé plein de questions, et finalement, on a pris le pari de maintenir une programmation un peu resserrée comme ça. Mais la préparation en elle-même a été assez compliquée, du fait de cette incertitude. Durant les spectacles, on organise une espèce de petite guinguette pour que les gens viennent discuter. Ça fait partie aussi de cette volonté de faire en sorte que les gens discutent et se rencontrent, en fait. Mais là, pareil, ça posait plein de questions par rapport à ce que les gens mangeaient, aux distances, au sens de circulation, etc., quand toutes ces choses-là qu'on connaît depuis maintenant un an, un an et demi. Donc ça, ça a été très compliqué. Par exemple, l'autorisation définitive de la préfecture pour vraiment jouer, on l'a eue, je crois, une semaine. Une semaine avant le début, oui. Une semaine avant notre première, alors que nous, on travaillait depuis un an et on répéta sur place depuis un mois, un mois et demi. Mais on a voulu y croire. Et donc, la préparation a été compliquée pour ces raisons-là, mais les gens étaient très heureux qu'on soit là. Et on a eu vraiment du monde, c'était une belle édition. Oui, on a eu un taux d'augmentation, une augmentation du taux de public, de l'ordre de 30 %, je crois, en temps de sous-pandémie, etc. Donc, on était quand même vraiment contents de se dire, parce qu'en plus, on n'avait pas forcément le côté guinguette qui peut aussi parfois aider à ramener du monde, à se dire, tiens, il y aura un moment facile. Et c'est plutôt une fierté pour le coup, parce qu'on se dit que c'est aussi la démarche. Les gens sont venus majoritairement pour assister à des spectacles, pour voir, pour suivre un petit peu le travail de la troupe. Mais c'est vrai que pendant l'année, on s'est quand même vraiment, comme pour tout le monde, je pense, ça a été tellement compliqué à plein de niveaux. Mais je pense que d'autant plus, ce qui est très dur, je pense, cette année-là, c'est qu'il y avait à la fois le fait d'être par Zoom pour les réunions, etc. Donc, on a tous saturé du Zoom. Voilà, il y avait ça. Il y avait aussi le fait de l'incertitude, comme disait Marc, de faire des plans sur la comète, un petit peu, de se dire, bon, OK, on va faire ça. Et la semaine d'après, on avait d'autres directives gouvernementales qui nous laissaient penser qu'on ne pouvait plus faire ça. Donc, du coup, on essayait d'imaginer des alternatives. Peut-être, à un moment, on s'imaginait jouer plein de choses partout, des petites choses un petit peu comme ça dans les rues. Mais même ça, à un moment, on ne pouvait plus le faire. Donc, en fait, c'est très dur. Enfin, moi, à titre personnel, de me dire, on va créer quelque chose et dans tous les cas, on va le déconstruire parce qu'après, il va falloir imaginer autre chose qui corresponde aux réglementations. Donc, c'est hyper frustrant. C'est hyper énergivore, finalement. Mais bon, on a tenu bon, encore une fois, parce qu'il y a aussi cette idée du groupe, cette idée du collectif qui permet de braver un peu tout ça. Et on sait pourquoi on y va là-bas. On commence à voir un petit peu le dessin qu'on est en train de faire dans cette région, un petit peu. Et c'est vrai que par rapport à ce que dit David sur le pourquoi on y va, je pense aussi qu'à ce moment-là, ce qui nous a fait prendre une décision, prendre un pari, parce qu'en fait, finalement, à un moment, c'est vraiment un pari qu'on s'est fait puisqu'on ne savait pas si on allait avoir l'autorisation de jouer. C'est à la fois la force du collectif et en même temps, le pourquoi on y allait. Et je crois qu'à un moment, on s'est dit, oui, mais vu ce qui se passe, ça fait sens pour nous comme pour le public, on l'espère, qu'on fasse tout pour maintenir l'événement. Et c'est ça qui a fait que c'était d'autant plus beau de voir qu'il y avait une réelle aspiration, pour le coup, on a pu le sentir chez les spectateurs, qu'on soit là, qu'il y a un événement festif, qu'il y a un événement de retrouvailles après le premier confinement et puis l'arrivée de la pandémie. Ok, ok, ok. Je vois. Très bien. Maintenant, passons à cette année. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'année dernière ? Il y a des nouveautés ? Vous ferez quelque chose de différent du côté des contraintes sanitaires ? Vous avez eu, je ne sais pas, l'envie de tester des choses différentes du côté artistique ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. En fait, par rapport aux contraintes sanitaires, déjà, pour évacuer ce sujet qui est un peu moins réjouissant, en fait, les choses vont être probablement plus légères, on le pense quand même, les voyants sont plus au vert. Donc, nous, on prendra garde en fonction de ce qui nous semble adéquat au moment du festival, puisque la situation évolue quand même très, très vite. En fait, mais a priori, ça va être plus ouvert, plus léger, moins contraignant que l'année dernière. Donc, on est très réjouis de ça. Et après, pour ce qui est de l'artistique, donc, on a de plus en plus une programmation qui se dessine. On en a discuté d'année en année autour d'une formule avec une grande pièce de troupe d'un grand auteur, une pièce familiale pour enfants et une pièce dite alternative qui est une forme un peu, voilà, qu'on essaye de chercher, de créer dans une condition théâtrale un peu spécifique et qui puisse parler un peu de l'environnement. Donc là, cette année, on a donc trois pièces et qui, je pense, entre un peu en réaction avec cette année qu'on a vécue, qui était un peu sombre, dans la volonté d'avoir quelque chose de festif. C'est-à-dire que, par exemple, la pièce de troupe, c'est une pièce d'Edmond Rostand qui a écrit Cyrano de Bergerac, mais la pièce en question s'appelle Chanteclair. C'est donc une pièce en alexandrin très lyrique, très généreuse, bouffante de vie. Mais Chanteclair, en fait, c'est une histoire qui se passe dans une basse cour. Tous les personnages, c'est de la volaille. C'est le dindon, le canard. Non, ce n'est pas que de la volaille, parce qu'il y a le chien, le coq, la faisane. Et donc, c'est tous ces animaux de basse cour qui parlent en alexandrin. Et c'est à la fois extrêmement beau, lyrique, il y a toute cette poésie. Et en même temps, il y a quelque chose de très trivial, de très généreux, comme une fête. On imagine la basse cour, le foin. Et donc, c'est très généreux, comme un fruit mûr, comme ça, et en même temps, très drôle. Donc, on va avoir ça comme pièce de troupe. Comme pièce familiale, on a une pièce qui est adaptée, décrite de Philippe Gauthier. Et la pièce en question s'appelle Zone Arrivée. Et donc là, c'est une pièce pour enfants qui va parler un peu d'environnement, d'écologie. C'est l'histoire d'une enfant qui vit dans une cabane et qui cherche à préserver le bois dans lequel elle a construit cette cabane-là. Et puis donc, la dernière pièce qui retombe un peu sur cette idée de festivité, c'est une création qui s'appelle Gueuleton, qui en fait se passe, qu'on va faire en partenariat avec des restaurants. On va dresser des grandes tablées, comme ça. Les gens viennent et payent l'équivalent du menu plus du spectacle. Et nous, on est au milieu d'eux. Et en fait, petit à petit, on crée une pièce. Et c'est autour de la convivialité, du repas, de partager des moments, tous ces petits moments humains. Et je pense vraiment que cette programmation-là, c'est cousu dans cette volonté de se retrouver, de partager un moment festif, joyeux, comme ça, après l'année un peu bizarre qu'on vient de passer. Oui, puis l'idée aussi de se dire que c'est un banquet spectacle. Du coup, il y a cette idée de se retrouver aussi autour d'une table, chose qu'on n'a pas pu faire forcément pendant tout ce temps-là, comme pour Chanteclair, où il y a aussi cette idée, c'est quand même l'histoire d'un coq qui ne peut plus chanter. Donc, il y a quand même aussi ce lien-là, cette métaphore-là aussi, qui est un petit peu à souligner. Le coq qui ne peut plus chanter, qu'est-ce que ça représente au niveau artistique. Voilà aussi dire que pour Chanteclair, on commence à faire du lien avec des habitants et des habitantes de la vallée. Donc là, on a pris avec nous cinq jeunes de la commune et aussi d'autres communes de la vallée qui nous rejoignent pour faire des petits rôles dans nos pièces. C'est un peu cette idée de lien dont on parlait tout à l'heure, de plus en plus d'intégrer aussi à notre programmation, de mélanger pro et amateur. C'est aussi des choses qui nous passionnent aussi parce qu'en marge de la programmation, il y a le projet Habitants qu'on a initié l'année dernière. C'est un projet sur le territoire où l'idée, ça a été vraiment de partir à la rencontre des habitants et des habitantes de la vallée, de susciter des interviews sous forme d'interviews comme ça, audio enregistrées, pour savoir un petit peu quel regard il ou elle entretenait sur son lieu d'habitation. Et chaque année, l'idée, c'est de créer un rendu artistique fort de toutes ces enquêtes qui visent à terme au bout de quatre ans, de créer un spectacle qui véhiculerait entre toutes les communes de la vallée de l'Arve. Il y a 14 communes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et du coup, de se dire qu'en gros, ce spectacle permettrait aussi de briser un petit peu les barrières entre toutes les communes et de partager un regard commun sur la vallée. Donc, chaque année, l'idée, c'est d'aller à la rencontre pour créer à chaque fois un rendu artistique d'année en année qui vise à terme à faire un spectacle. Donc voilà, nous, on est assez contents d'être dans cette démarche-là, au sein de nos pièces, au sein de notre programmation et au sein des projets qu'on fait, et notamment aussi des ateliers. Sans en avoir pas parlé, les ateliers aussi, c'est quelque chose auquel on tient énormément parce qu'on considère qu'il y a la partie un petit peu de divertissement avec les spectacles, le projet aussi sur le territoire, mais il y a aussi toute cette envie qu'on avait aussi de questionner un petit peu nos pratiques au travers d'ateliers centrés autour de l'environnement ou du théâtre. Parce que nous, on ne va pas commencer à s'amuser à faire des ateliers autour de l'environnement parce qu'on n'est pas assez formés là-dessus. Par contre, voilà, nous, le collectif, on va donner plutôt des ateliers autour du théâtre, autour de nos pièces, et on va demander à d'autres personnes qui sont plus professionnelles dans ces domaines-là de venir animer des ateliers pour sensibiliser autour de la nature, de l'environnement et de cette vallée de l'art, en tout cas. Voilà, donc il y aura cette année entre six, sept ateliers tout au long du festival, donc chaque jour, plus une journée dédiée un petit peu à l'artisanat local. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Je crois qu'on n'a rien oublié. C'est pas mal. En gros, l'idée, voilà, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, comment ça va se passer au niveau de ce horaire ? Est-ce que vous jouez chaque spectacle plusieurs fois ? Ou est-ce que vous jouez chacun tous les jours ou un jour sur deux ? Ça dépend des jours. En fait, tout notre programme figure sur notre site, donc du Festival des Hauts Plateaux, mais on ne va pas jouer juste un spectacle par jour, en fait. On va jouer deux fois, parfois trois fois, à différents lieux dans la vallée. Les endroits changent, mais les horaires ne sont pas toujours fixes, fixes, fixes. Mais du coup, on joue, oui, je pense, au moins deux fois tous les jours. À l'exception d'une journée de relâche qu'on a à mi-chemin durant le festival. En tout cas, le spectacle du soir, lui, sera tout le temps à la même horaire. Oui, voilà. Parce qu'on est contraint aussi, un petit peu, entre guillemets, contraint par le fait de jouer en extérieur le soir, comme ça. Ne serait-ce qu'artistiquement, parce que l'idée, c'est aussi d'avoir des lumières en un point, une création de lumière, en fait, en soi, qui puisse prendre le relais de la lumière du jour. Donc, chaque année, ce qui est assez drôle, de se dire, tiens, à quel moment est-ce que la nuit commence à tomber ? Du coup, on cale l'horaire aussi, un petit peu comme ça. La première année, c'était le cas avec le songe d'une nuit d'été, où on s'était un petit peu dit, tiens, en fonction du cycle lunaire, ça serait tellement bien qu'au deuxième tableau, la lune commence à monter sur le Mont Blanc. Et c'est vrai que c'était assez magistral. Il y a eu des soirées où on se disait, purée, c'est fou, parce qu'à ce moment-là, à cet acte précis, la lune commence à monter. Et c'est le moment où il y a dans la pièce le moment magique où tu vas dans la forêt. Donc, c'est aussi ça. Donc, c'est pour ça que la pièce est calée un petit peu à horaire fixe le soir. Sur notre site à Pleine Joue, où il y a notre guinguette, etc., où on nous propose à manger, à boire, et surtout un temps d'échange avec le public, parce que c'est les comédiens et comédiennes du collectif où on va directement servir les gens et partager aussi un moment d'échange après spectacle. Donc, on est là pour répondre aussi aux questions, pour échanger autour du spectacle, mais de manière un peu informelle et plutôt humaine, en servant encore une fois concrètement les gens. Génial ! Génial ! Bon, du coup, le festival, ça se passe de 12 au 18 août, donc dans quelques jours, voilà. Où est-ce qu'on peut se procurer les tickets pour la programmation ? Tu disais, marque-les sur le site ? Oui, effectivement, sur le site du Festival des Hauts Plateaux, en fait, vous pouvez trouver toute la programmation, ainsi que le numéro qui permet de réserver les billets en amont. On encourage effectivement à la réservation après, il est tout à fait possible aussi de venir juste avant le spectacle et de prendre son billet, sachant qu'on pratique un tarif populaire où le spectateur peut donner en fait la somme qu'il estime être la bonne à partir de 5 euros, sans justificatif. Ça nous semble nécessaire, en fait, la démarche pour moi. Mais effectivement, sur le site du Festival, on peut trouver toutes les infos pratiques par rapport à la programmation, aux réservations, voilà. Ben, on a tous hâte que le Festival commence, donc on va se retrouver là-bas, dans quelques jours, avec tous ceux qui nous écoutent. Donc, le rendez-vous est du 12 au 18 août, sur les Hauts Plateaux, pour suivre cette aventure avec cette belle troupe. Et les gars, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. C'était un régal de pouvoir vous entendre parler du Festival. Ben, merci beaucoup à toi. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Et j'espère qu'on aura un autre rendez-vous l'année prochaine, pour savoir comment ça se passait en 2021, et qu'on parle de 2022. Parce que j'espère pour vous que ce festival va durer à vie. Et même si vous deviez partir du projet, vous pourriez léguer ça à une autre équipe dans 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, afin que cette aventure se poursuive tous les ans, jusqu'à la fin de temps. On l'espère très fort, et on l'espère très fort voir tous les gens qui nous écoutent, 12 au 18, à pleine joue. On sera heureux. Voilà, voilà. Bon, pour tous ceux qui nous écoutent, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo le site internet du Festival, afin que vous ayez toute la programmation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ou à contacter la troupe sur les réseaux sociaux. Normalement, ils s'y sont assez régulièrement. Et pour finir, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager, et, encore plus important, à aller voir du théâtre au Festival des Hauts-Plateaux. Sur cela, je vous souhaite une belle journée, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada